Nostalgie La boîte à vinyle Alors, mon premier choix dans la boîte à vinyle, c'est très excitant. Je vous avais vu, quand j'ai vu tous ces dix, je me suis dit, oh mon Dieu, que choisir, il y en a tellement. J'ai d'abord choisi Gaspati Etienne Etienne, que beaucoup de gens connaissent. Alors, je pense que je devais avoir un truc comme 13 ans, 13 ans quand ça passait, 12-13 ans, et je ne comprenais absolument rien aux paroles, mais par contre, c'est un des premiers sketchs que je faisais avec mon oncle. Mes parents ont toujours fait beaucoup de fêtes et tout ça et tout ça, et à un moment donné, on mettait ce disque et on mimait. Et comme j'avais 12 ans et que j'étais déjà un peu prête à faire rire, ça devenait assez burlesque. Heureusement que je ne comprenais pas les paroles un petit peu salaces de Gaspati. Sans ça, ça aurait été un petit peu dégoûtant à l'âge de 12 ans. Mais mon Dieu, mais j'étais à fond et les gens rigolaient. Et je pense qu'il doit y avoir une espèce de film ou un truc comme ça, une cassette VHS quelque part. Gaspati, na, 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 na. Voilà. Bon, Dieu là, bien. Vous ne comprenez rien de ce que je disais. J'étais fière. Heureusement, je n'ai rien compris. Alors, deuxième disque que j'ai choisi. Je ne résiste pas à vous faire écouter un petit extrait. et je vous explique juste après pourquoi j'aime beaucoup ça. Alors déjà, gros stress, mettre un disque. Oh là là, mon père, Virginie, fais attention au diamant. Né, 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 les griffes, je ne vois absolument rien. Je sue déjà. C'est terrible. Regardez, écoutez. Alors ça. Oh, les souvenirs, j'ai envie de pleurer. Ça m'a dit, on ne peut pas pleurer sur pied, Elsa Dora et Jermaine Jackson, j'ai très envie. Je l'enviais. Je l'enviais à cause de ce bandeau autour des cheveux. Je ne parle pas anglais, à l'époque encore moins. Oh là là, ça ne vous fait pas quelque chose ? Un dernier disque, c'est François-Valéry et Sophie Marceau. Dreaming Blue, je rêve en bleu. Très mauvais. Très mauvais disque. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent comme je m'en souviens. Je pense que c'est à l'époque de la boue. Du coup, Sophie Marceau, on était complètement fan. On l'adorait. Mais ce disque n'était pas bon. Mais, si je peux vous faire une confidence, je trouvais François-Valéry très beau. C'est un petit trait au milieu, deux petites mèches de chaque côté. Je ne sais pas, j'avais, il ressemblait un peu à Ken de mes barbies. François-Valéry. Voilà les trois choix musicaux. Si vous voulez, je peux revenir la semaine prochaine parce que j'en ai encore plein. Et je pense que ma vie est un disque finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada